On entend parfois parler de prêtres réfractaires, mais qu'est-ce qu'un prêtre réfractaire ? Pendant la période révolutionnaire, on appelait prêtres réfractaires ou insermentés, ou non-jureurs, ceux qui refusaient de prêter serment à la Constitution civile du clergé, un décret instauré en 1790. Suivant les recommandations du pape Piscis, ceux qui refusaient de s'y plier doivent s'exiler. A partir de 1792, des dizaines de milliers de prêtres sont pourchassés, déportés ou exécutés. Beaucoup de prêtres entrent dans la clandestinité afin de poursuivre leur apostolat. Dans le Cantal, 220 prêtres se rendent aux autorités et sont emprisonnés à Aurillac, dans l'ancien couvent des Bénédictines du Buit. Ceux qui sont malades ou âgés restent en prison, les autres sont déportés vers Bordeaux et Rochefort. A partir de l'automne 1793, les prêtres réfractaires trouvés sur le territoire français sont condamnés à mort, comme ce fut le cas de l'abbé d'Elbès à Chautzeig et François Filliol à Mauriac. Les prêtres qui se cachent obtiennent le soutien des paroissiens dans de nombreux cas. A Pauillac, par exemple, l'abbé Barbès est s'était réfugié chez lui, où il va officier clandestinement dans une grange jusqu'au Concordat. Des cachettes sont aménagées dans certaines maisons, comme ici dans une ferme de la paroisse de Saint-Just. Les prêtres utilisent des stratagèmes pour transporter les hosties consacrées, les saintes huiles ou le viatique. Un faux livre ayant été conçu à cet usage a été pieusement conservé à Saint-Flour. Trop souvent oublié dans les manuels scolaires, le calvaire des prêtres réfractaires est en passe de tomber totalement dans l'oubli aujourd'hui.